Les articles d'Olivier Laffey Quand la pratique devient religion, voire fanatisme, du 24 octobre 2017. Je suis Charlie, je suis vegan, je suis bodybuilder, etc. Jean Texier, docteur en philosophie et multiple champion de bodybuilding, a écrit Un article ne peut jamais en lui-même aborder tous les angles de vue et les outils d'analyse. Un livre le peut éventuellement car on se donne davantage de place. Mes articles utilisent toujours de nombreux outils, mais il faut en lire plusieurs pour voir se dévoiler toutes les facettes du raisonnement. C'est le principe des articles. Lorsque vous lisez Bateson, vous avez le plus souvent une suite d'articles, de retranscriptions, de conférences, qui prennent leur sens au fur et à mesure qu'on les intègre en les lisant les uns après les autres. Ce n'est qu'un exemple. N'hésitez donc pas à relier cet article à d'autres, qui parlent de végétalisme, de je suis Charlie, de crossfit ou de bodybuilding, et bien évidemment d'enfance et de conditionnement. Cela vous permettra de saisir les raisons des articles intellectuels sur une page dédiée à la musculation. Un des paradoxes des engouements et engagements vitaux, des croyances que l'on veut absolument défendre et imposer, comme le végétalisme salvateur, est que ces croyances sont nées de besoins de compensation, suite à des précipices à combler en soi, le plus souvent creusés dans l'enfance. On croit posséder une idée alors qu'on est possédé par elle. D'où aussi le « je suis », vegan ou autre, qui nous essentialise, qui nous résume et nous réduit à une pratique. Il y a une grande différence entre le « j'adhère » ou le « je pratique » et le « je suis », qui surgit chez plein de gens à leur insu, montrant leur subordination totale à des idées et l'éthiologie de celles-ci, agissant comme des maîtres envers la personnalité esclave depuis les profondeurs de l'inconscient. Une fois que l'on a développé ces compensations, ces idéaux, censés nous sauver et même sauver le monde, et malgré qu'ils viennent de la souffrance vécue et refoulée, on considère comme blessant qu'on retrace leur histoire et leur logique. Les gens s'identifient à leur compensation, à ces idéaux nés mécaniquement du besoin de croire pour survivre. Disséquer ces idéaux, ce serait alors comme disséquer les gens eux-mêmes, ce serait comme nier la valeur des gens. Et je conçois très bien que, tant qu'on s'identifie à ces idéaux de compensation, son imaginaire salvateur, on se sente agressé par toute analyse pertinente, voire même qu'on se sente agressé par toute remise en question, réflexion. La pratique est devenue religion, voire fanatisme. Et c'est pourquoi j'ai écrit il y a dix ans que la guerre constante et impitoyable faite à la méthode la fée, qui sème le doute dans des esprits fanatisés et traumatisés, est une guerre commerciale et une guerre idéologique. Ce n'est rien de moins qu'une croisade pour sauver son lot de certitudes et conserver ses illusions compensatrices. Le végétalisme, c'est la panacée, j'y adhère, je suis végane, donc je le vaux bien. Je vaux enfin quelque chose. Alors que, à la source de la naissance de cet idéal, il y a une grande souffrance refoulée, engendrant des compensations dans l'imaginaire. Je suis Charlie, donc je vaux quelque chose. Encore une autre de ces essentialisations, qui montrent autant nos blessures que nos besoins de compensation nous torturant, au point que l'on accepte de se faire résumer ainsi par un slogan véhiculé par d'autres, dans le but de nous gouverner. Tant que l'on n'a pas séparé sa propre valeur de la valeur investie dans une pratique, l'imaginaire associé à cette pratique, on ne peut faire preuve de la juste distance à soi nécessaire pour se libérer et s'épanouir pleinement. On reste victime de nos conditionnements, de nos compensations, et ce qui semble nous différencier en profondeur n'est que pansement bien peu efficace, puisqu'on doit toujours le justifier et le défendre agressivement, sur nos blessures enfantines. C'est la porte ouverte à toutes les manipulations politiques, auxquelles on se soumet de plus avec parfois une joie naïve. Défendre âprement ce qui nous soumet et exacerbe nos fragilités, c'est humain.